bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un panorama avec quatre photos alors vous voyez là j'ai réalisé déjà moi le panorama bon c'est une photo que j'ai faite derrière chez moi j'ai juste pris les arbres c'est simplement pour vous montrer bien sûr ça sera plus intéressant à faire avec une chaîne de montagne ou un joli paysage alors pour commencer on va aller sur fichiers automatisation photomerge et on clique voilà là on a une boîte de dialogue photomerge qui s'ouvre et vous constatez à gauche qu'on peut réaliser plusieurs styles de panorama alors on peut le faire donc automatique ça sera un grand rectangle comme je vous ai montré vous pouvez donner une perspective une forme un peu cylindrique une forme sphérique voyez qui se creuse en arrondie par l'intérieur vous pouvez faire un collage d'image ou un repositionnement bon mais nous dans le cas présent on va rester sur auto alors on va importer nos quatre images alors on va cliquer sur parcourir et on va sélectionner nos images donc moi je les ai numéroté pour ne pas me tromper voilà une fois que je les ai sélectionnés je clique sur ok et vous voyez elles s'ouvrent ici dans photomerge une fois qu'elles sont ici on va cliquer sur ok voilà et là on laisse faire l'ordinateur les quatre photos se sont positionnés là voyez les quatre calques enfin le logiciel photoshop est en train de les aligner alors il va les aligner et il va utiliser des masques de fusion alors on va laisser faire voilà alors vous voyez là sur la partie des calques elles se sont positionnés les images on voit bien la photo une la photo deux la trois et la quatre et photoshop est en train de les masquer pour pouvoir les aligner donc on va voir apparaître un masque de fusion quand l'alignement sera terminé alors on laisse faire alors bien sûr ça prend un peu de temps en fonction de l'ordinateur que vous avez s'il est puissant ou pas puissant voilà et voilà l'image que ça nous donne alors bon on voit que les quatre images sont bien alignés mais il manque des parties là alors ces parties il va falloir les reboucher alors je vais vous montrer comment les reboucher vous voyez jusqu'à présent c'est pas très compliqué voyez on voit bien là les masques de fusion qui sont positionnés correctement alors pour reboucher les parties manquantes on va fusionner les quatre calques là alors pour les fusionner on appuie sur la touche contrôle et la touche E et vous voyez ça a formé un seul calque alors maintenant on va sélectionner l'extérieur de la photo pour ça on va appuyer sur la touche contrôle on va amener la flèche sur l'image et vous voyez ça forme un petit carré et là on clique la sélection est sélectionnée et ça fait des j'appelle ça moi des petites fourmis on s'aperçoit que ça a bien sélectionné tout le tour mais dans le cas présent ça a sélectionné la photo donc on va intervertir la sélection pour pouvoir reboucher alors pour intervertir on a plusieurs solutions soit on va sur sélection et intervertir et vous voyez on s'aperçoit que une deuxième ligne de fourmis s'est positionné à l'extérieur de notre photo ce qui fait qu'on a bien sélectionné l'extérieur on peut aussi si on veut pour sélectionner pour intervertir les sélections on peut appuyer sur les touches maj contrôle et la touche i et voilà donc une fois qu'on a sélectionné l'extérieur de notre photo on va aller sur édition remplir on a une boîte de dialogue qui s'ouvre et vous voyez c'est écrit contenu pris en compte mais on pourrait il aurait très bien pu être écrit couleur de premier plan derrière plan couleur selon ce qu'on avait utilisé avant et nous ce qu'on va bien prendre c'est contenu pris en compte le mode normal vous le laissez normal opacité à 100% et on clique sur ok et là on va laisser faire l'ordinateur donc ça va prendre quelques minutes alors toujours pareil en fonction de la puissance de votre ordinateur ça peut prendre deux trois minutes six ou sept minutes vous attendez vous laissez bien faire on va laisser remplir et puis je vous reprendrai quand ça sera terminé bon voilà on arrive pratiquement à la fin et voilà c'est terminé alors on se rend bien compte que photoshop a bien pris les pixels du ciel et les amis à la suite du ciel les pixels de l'herbe et les amis à la suite de l'herbe on s'aperçoit que tout a bien été rebouché alors maintenant on va désélectionner les fourmis on appuie sur la touche contrôle et la touche D du clavier et voilà notre panorama est terminé c'est pas très difficile à réaliser c'est à la portée de tous quand vous faites un panorama pensez à bien mettre votre appareil photo sur pied faites des photos de même taille et de même résolution et vous pouvez faire ça avec plus bon moi je l'ai fait avec quatre photos mais on peut le faire avec trois ou avec cinq c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué suffisait simplement de savoir comment s'y prendre voilà ce tutoriel est terminé je vous remercie de l'avoir regardé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser abonnez vous à la chaîne je vous dis au revoir merci et à une prochaine fois